L'invité de RTL Midi L'invité d'RTL Midi, David Olivier Reverdy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le représentant sur la zone méditerranée du syndicat de police Alliance. Avec vous, évidemment, on va revenir sur ce nouveau règlement de compte à Marseille qui a provoqué une réaction dont on parle depuis ce matin, celui de la sénatrice et maire de ces quartiers, maire des 15e et 16e arrondissements à Marseille, Samia Ghali, qui a lancé un appel à l'armée, tout simplement, pour venir à bout de ces dealers qui utilisent des armes de guerre. Alors, on l'a entendu tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a dit qu'il était hors de question que l'armée intervienne dans les quartiers nord de Marseille. Est-ce que vous êtes soulagé par cette prise de position du ministre de l'Intérieur ? Bien évidemment. Premièrement, il me semble que la France n'est pas en guerre sur son territoire en elle-même, d'un point de vue militaire. Deuxièmement, il veut dire chacun son métier. Les militaires ont un métier, nous avons un autre. Troisièmement, c'est vrai que le ministre de l'Intérieur lance des zones prioritaires de sécurité, et notamment sur les secteurs nord de Marseille. Ces zones n'ont même pas eu encore le temps d'exister et de porter leurs fruits, et on en jugera le moment venu, que déjà, Mme Gadi veut mettre des militaires à la place des policiers, et donc aligner complètement le dispositif de M. le ministre. Donc, il me semble complètement aberrant cette annonce-là. Avant de parler du dispositif et de ce que vous demandez au ministre de l'Intérieur, on rappelle aussi que le 6 septembre, il y aura une réunion au sommet, si je puis dire, à Matignon, sur la situation de Marseille. Donc, l'affaire est prise, encore une fois, très au sérieux au sommet de l'État. Mais cela dit, ce que dit Samia Gali a une certaine résonance, dans le sens où les militaires sont armés, ils disposent d'armes de guerre, et qu'hier, il y a eu un règlement de compte, encore un coup de Kalachnikov, vous n'êtes pas armes égales, c'est le cas de le dire, face aux règlements de compte et aux dealers. – Non, effectivement, nous ne sommes pas armes égales, mais lorsque nous demandons la présomption de légitime défense pour l'ensemble des policiers de la police nationale, à l'instar des gendarmes, on a eu une fin de non-recevoir en nous disant qu'il fallait pour le seul, on se contente d'une légitime défense extrêmement, d'un usage d'un arbre, de l'arme extrêmement contraignante pour eux. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'étonne que Mme Gali veuille envoyer des militaires qui, eux, ont un usage d'armes extrêmement libre, parce que ce sont des militaires qui n'ont pas le même statut que nous, et donc on est dans des choses qu'on ne comprend plus. Nous, ce qu'on voudrait, c'est du respect, c'est des moyens et de l'écoute. – De l'écoute, sur quel sujet ? Parce que les moyens, Dieu sait si le discours, on l'entend depuis des années à Marseille. Emmanuel Valls est venu vous voir il n'y a pas très longtemps, il n'a pas promis la lune. – Non, mais c'est vrai que nos collègues seront en droit d'attendre la lune. Après, ce n'est pas nous qui avons le cordon de la bourse, et donc on en est aussi parfaitement conscients. Néanmoins, il y a des axes, et nous donnons quelques axes prioritaires pour nous, que sont le renseignement criminel, que sont les services d'investigation qu'il faut renforcer pour pouvoir lutter en amont et de manière, entre guillemets, invisible à ces trafics, et également de renforcer les moyens, cette fois-ci, visibles sur le terrain, de manière à gêner les trafiquants, gêner leur activité, pour que cela cesse. – Mais David Olivier Reverdy, ce que demande, quand cette sénatrice demande l'envoi de l'armée, en fait, ce qu'elle demande, c'est un électrochoc, c'est qu'on se donne vraiment les moyens d'enrayer cette spirale de la violence. Est-ce que ça, vous êtes d'accord ? – Effectivement, il faut qu'on se donne les moyens d'enrayer cette spirale de la violence, mais cette spirale-là ne dépend pas que des policiers, dépend de toute une chaîne d'acteurs, que ce soit sociaux, éducatifs, également justifs, de manière à ce qu'on tire tous dans le même sens, de sorte à démontrer une position d'extrême fermeté à l'égard de ces délinquants et de ces criminels-là, que la République n'admet pas que l'on s'en prenne à ces policiers. – Soyons un peu plus précis, David Olivier Reverdy, parce qu'on en parle régulièrement sur RTL des moyens, notamment des moyens de lutte contre la drogue, pour essayer de démanteler les trafics qui gangrènent Marseille et qui provoquent directement ces violences, c'est toujours dans le cadre des trafics de drogue. – Et ce n'est pas la première fois qu'on entend des élus locaux en faire appel à l'armée, mais il y avait eu celui de Sevran en région parisienne il y a quelques mois, et pour les mêmes raisons. – Aussi dans le même contexte. Donc pour être vraiment efficace contre le trafic de drogue, M. Reverdy, quelle est la priorité ? – Pour nous, la priorité, c'est de renforcer le renseignement criminel, de manière à avoir des renseignements qui viennent de la base, pour nous permettre justement d'optimiser nos patrouilles, d'optimiser les enquêtes des services d'investigation, et d'optimiser le travail. – Donc de s'attaquer en amont évidemment au trafic, ça n'empêchera pas les armes de circuler comme elles le font, de façon manifestement très libre ? – Alors ça n'empêchera pas pour le moment les armes de circuler, mais je vous le rappelle que pour les 5 premiers mois de l'année 2012, il y a eu autant de saisies d'armes que sur toute l'année 2011. Donc c'est que les services de police ont un travail remarquable, qu'il faudrait souligner et que l'on soutient nous et nos collègues sur la voie publique, qui font un métier extrêmement dangereux et qui payent un très court tribut pour la sécurité des personnes et des bébés. – Reconnaissez que ces saisies d'armes n'ont pas encore eu une concrétisation très importante en matière d'amélioration de la sécurité à Marseille ? – Elles y contribuent malgré tout, c'est pour ça que nous demandons ces axes de renseignement criminel, ces axes d'investigation, de renfort, que ce soit en CRS pour tourner dans les patrouilles, de renfort en effectifs, en moyens humains et matériels, de manière à ce qu'enfin on puisse se donner des réels moyens, et non pas que ce soit des effets d'annonce, sur la sécurité à Marseille. – C'est ce que vous attendez de ce comité interministériel du 6 septembre prochain, puisqu'il y aura tous les ministres concernés, et même au-delà, puisqu'il y aura aussi Pierre Moscovici, le ministre des Finances par exemple, puisque vous demandez notamment des renforts en moyens. – Exactement, ce qu'on attend ce sont du concret, des actes concrets. Marseille, deuxième ville de France, n'a que trop souffert de cette image négative dont elle pâtit, et l'ensemble de nos collègues pâtissent également de cette image, parce qu'on a l'impression que leur travail n'est pas assez efficace, alors que je peux vous dire qu'ils travaillent d'arrache-pied, qu'ils se donnent les pires peines pour arriver à des résultats, – L'armée c'est une solution simpliste ? – Non, l'armée c'est même pas une solution, c'était pour parler, c'est pour faire le « buzz », que l'on appelle ça, c'est pour faire un électrochoc, une prise de confiance. Mais encore une fois, envoyer l'armée, alors que M. le ministre crée des zones de sécurité prioritaire, ça serait complètement aller à l'encontre de ces zones, qui n'ont même pas encore eu le temps d'exister, qu'on veut déjà les remplacer par des militaires. Donc il faut être un peu sérieux. – Il faut surtout du calme dans cette période, déjà suffisamment difficile d'un point de vue criminel de la criminalité. – C'est compliqué pour vous de répondre, mais je vous pose la question, est-ce que M. Gardère, actuel préfet de police de Marseille, qui a été mis en poste il y a un an, est considéré peut-être comme le sauveur de la ville en termes de sécurité, est-ce que son bilan aujourd'hui n'est pas négatif ? – Alors, un, son bilan, c'est vrai que ce n'est pas à moi de le faire, c'est à ses services. Ce que je peux vous dire, c'est que les vols à marmée ont diminué de plus de 50% depuis l'année dernière sur Marseille, que les saisies d'armes ont augmenté, que les saisies de drogues ont augmenté, que la délinquance générale est en baisse, que les vols violents qui étaient, entre guillemets, également une des images négatives de Marseille, sont également en baisse. Donc il y a des résultats, il y a du travail qui est fait, et il y a une impulsion qui est faite. Il nous faut par contre de l'aide pour la perdurer, pour la faire continuer, et pour qu'elle continue d'exister, parce que nos collègues également commencent à s'essouffler de cette réitération constante d'actes délectueux. – Réitération, c'est-à-dire une répétition, effectivement très régulière des actes de violence. Merci beaucoup M. Reverdy, on rappelle, vous êtes représentant sur la zone méditerranée du syndicat.